Alors Tom, une défaite par 3-1 à Zaventem, 3 goals en question de mi-temps, face à vos anciens joueurs, je suppose que vous espériez mieux à la mi-temps à Zaventem. Ça c'est clair, c'était pas seulement le score, le 3-0, c'était aussi la façon qu'on a joué. Je pense que c'était un mi-temps vite à oublier, parce qu'on était nul en position de balle. On n'a pas joué au foot, on n'a pas pu donner de balles de 5-10 mètres, il n'y avait pas de disponibilité, l'équipe était trop grande, il n'y avait pas de mouvement en profondeur. Bref, c'était une catastrophe en position de balle. On perd de balles, on n'a pas bien défendu, c'était clair, l'attaque de Zaventem a pu faire tout ce qu'il voulait. On était trop loin de l'homme, on n'a pas suivi l'homme comme eux, ils ont marqué le premier et le troisième but. On ne suivait pas, on était trop loin dans le duel. La phase arrêtée, comme il marque le 2-0, on n'était pas où il fallait être. Au niveau d'engagement, j'ai vu une équipe que je ne reconnaissais pas, parce que ça ce n'était pas mon groupe, ça ce n'était pas mon équipe avec qui je travaille depuis des mois. On a quand même assisté à une deuxième meilleure mi-temps. Qu'est-ce que les joueurs ont eu comme réaction à la mi-temps ? Est-ce qu'ils ont eu la panique ? Est-ce qu'ils ont eu un manque d'organisation ? Comment expliquer ce changement ? C'est quelque chose qui est typique pour cette saison et qu'il faut changer, parce que sinon ça devient compliqué pour gagner des matchs. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est cette irrégularité qui est typique pour notre saison. On joue des bons matchs et quand on joue des bons matchs, tout le monde est bien. Et on joue des mauvais matchs et tout le monde est mauvais. Et c'est un peu le problème qu'on a maintenant. Mais c'est comme vous le dites, le deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. A la mi-temps, on a dit, ok les gars, on s'est fait ridiculiser le premier mi-temps. Ce n'était pas respecté envers le groupe, envers le staff, envers ses coéquipiers, envers les supporters. C'était vraiment mauvais. J'ai dit, écoute, il y a seulement une réponse, c'est faire un deuxième mi-temps. Oublie ce premier mi-temps. Faites tout ce que vous pouvez pendant le deuxième mi-temps. Dans le foot, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On a vu le match à l'Allemagne contre Swett il y a deux semaines. 4-0 pour l'Allemagne et à la fin du match, c'était 4-4. Je veux dire, dans le foot, tout est possible. Et je l'ai dit surtout, il faut avoir un peu du self-respect, comme on dit en anglais. Auto-amour, c'est ça en français ? Amour propre. Amour propre, voilà. C'est ça qu'il faut avoir pour se remettre dans le match. Je suis content que j'aie vu une équipe qui a réagi. J'ai vu une force mentale. Aussi à cause de Zaventem qui a laissé baisser un peu le rythme du match. Mais bon, c'était notre mérite de revenir dans le match, de créer quelques occasions. Et je crois qu'avec un peu plus de réussite, si on marque le 3-2, on ne s'est jamais dans le foot. Mais ça ne me pardonne pas la façon qu'on a joué le premier mi-temps parce que ça, c'était vraiment mauvais. Est-ce qu'on peut espérer que mercredi, lors du déplacement à Tournai, on n'attendra pas la mi-temps pour avoir la bonne réaction ? Ça, c'est clair. Donc tout de suite après le match, on est monté sur le quart. On n'est pas entré là-bas à Zaventem parce que je ne voulais pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait la fête après un tel match. On est venu ici, on a parlé dans le groupe. Et tout le monde est bien conscient qu'un deuxième match comme ça, ça ne se fait pas. Et donc, je suis sûr qu'il y a un esprit positif dans le groupe et qu'on va voir le mercredi. Il est bien clair que je compte sur mes joueurs le mercredi pour effacer le mauvais premier mi-temps de Zaventem. Il est bien clair, on va tourner un gros morceau nouveau dans la série. Mais bon, il faut y aller avec l'esprit et il faut croire qu'on peut prendre quelque chose là-bas. Moi, j'y crois. Je veux dire, c'est une bonne équipe que je respecte énormément comme leur entraîneur. Il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience en D1, D2. Mais bon, nos joueurs, ils veulent aussi monter, ils veulent progresser en D3 vers D2, par exemple. Ah bon, c'est le moment de le montrer et de se mettre en évidence le mercredi avec un groupe qui est bien soudé, qui est bien organisé. Et on va faire tout pour prendre au moins un point là-bas. Ok, merci Tom. Tom, encore une question. De ploeg telt toch inderdaad goeie spelers in hun rangen, maar de blessures van onder andere een paar goeie spelers, je denk aan Pieter Jan, die beginnen denk ik zwaar te wegen. Hoe denk je daar iets mee aan te vangen? Het is inderdaad zo dat we dit jaar niet gespaard geweest zijn van zwaar kwetsuren. Ik denk je spreekt van Van Oudenoven, maar ik wil het ook hebben over Bruno Barras. Een jongen die we hadden binnengehaald, toch wel als potentiële sluipschutter. Dat is iemand die gemakkelijk zijn weg naar de doelen vindt. Je mag niet vergeten dat Esteban pas voor de derde keer aan de aftrap stond gisteren. Hem hebben we ook 7-8 wedstrijden moeten missen. En dat zijn drie jongens op je die je eigenlijk wil rekent om in dat seizoen punten te pakken. Een Pieter Jan van Oudenoven in de zin van een leider op het veld, iemand die coacht, iemand die aanvuurt. Wat dat we nu te weinig hebben. Te weinig jongens die in een keer de mond open trekken en zeggen van die ploeg, we gaan ze op sleeptouw nemen. We missen iemand als Barras die altijd niet zijn doelpunt kan maken. Want de punten die we nu hebben, die hebben we verdiend. Daar hebben we heel hard voor moeten werken. Maar er zijn veel ploegen die af en toe een keer punten gaan pakken. Gewoon op een diefje, een tegenaanval. Doelpuntje maken, boeken dicht en naar huis toe. Dat hebben wij niet, dat hebben wij niet, dat geluk. Wij moeten werken voor onze punten, wij moeten knokken voor ieder punt. Ja, en dan heb je Casagolda die toch belangrijk is. Met zijn ervaring, met zijn gewicht en met zijn klasse voor die ploeg. En dat maakt dat je op dat moment uiteraard niet verwend bent door de kwetsuren. Anderzijds mag je als trainer dat ook niet gaan achterverschuwen. Ik bedoel, je hebt een kern waarop je rekent. Je gelooft in alle jongens die in die kern zitten. En in die zin wil ik daar ook niet te veel over praten. Het maakt jammer geen hoordeel uit van voetbal. Het zijn twee heel zware kwetsuren, die van Bruno en van Pieter Jan. Maar ze zijn er niet. En dat wil zeggen, ook woensdag zullen ze er niet zijn. En volgende week zondag op Dender even min. En dat wil zeggen dat onze taak is om oplossingen te voorzien om die jongens te vervangen. Oké, bedankt. En tot de volgende keer hopelijk met beter nieuws over Union. Dat gaan we wel eens aan doen. Dank u.